Salut tout le monde, c'est Billy Boy, et là je me cache parce que voilà, ils m'ont recherché, mais c'est bon. Ah ah ah, vous ne me retrouverez jamais ! Donc j'ai rechargé mes armes en entrant plein, puis j'ai récupéré de la vie parce que je suis mort une fois connement. Et donc on est partis, je me suis revenu directement devant chez Thorne pour gagner du temps, et donc le moment fatidique arrive, on va rencontrer le Sphinx. Je vais regarder ce que j'ai comme secret avant, pour casser un peu le rythme tu vois. Alors... Oh, on ne peut pas le mettre. Et celui-là ? Ouais, il est un peu nul, en plus il y a des bugs avec Dexter, je préfère la petite tête. C'est de la merde. Mais je l'avais débloqué ça ? Bon. Ah oui, ça c'est le parcours de tir du Volcano Shooter, c'est-à-dire la sulfateuse. Le mode héros ! Le truc que je n'ai réussi à avoir qu'une fois parce qu'il va avoir 200 orbes dans ce jeu, c'est chiant. J'aurais essayé un jour le jeu comme ça, pour m'y perdre. Ah, ça fait bizarre. Ouah, une nouvelle ville ! Ça donne quoi sur la carte ? Ouah... Ouah... Ouah, je pense que je ferai ça la prochaine fois. Enfin, pas en filmé, en tout seul, dans mon coin. Ça ne sert à rien de faire deux fois le let's play. Et ça, alors... C'est une nullité absolue. Je ne vois pas de différence, en fait, quand il est dans un bouc ou pas. Bon, on va lui laisser. Est-ce que le monde s'est remis normalement ? Oui. Voilà. Je préfère comme ça. Donc, c'est parti. Excusez-moi pour ce moment-là, n'importe quoi. Le Sphinx a demandé à vous rencontrer. Pourquoi cet endroit dans les ruines est si important pour vous ? La vieille maison renferme une puissante force énergétique qui attire les Metalheads. Sans blague. Le caca de Daxter ? C'est vous, les nouvelles recrues, qui n'arrêtaient pas de vous fourrer dans le pétrin. Oh non, pas lui ! Bienvenue dans l'humble mouvement des souterrains. Je suis le Sphinx. Qu'est-ce que c'est que cette moustache ? Pourquoi t'as un rocher sur la tête ? Non, Jack, on a traversé tout ça pour retomber sur sa sainteté de papy vert avec son rondin sur la tête. Vous ne nous reconnaissez pas ? Désolé petit, je vous ai jamais vu et je n'oublie jamais un visage. Surtout quand il est oscillé. Et ça commence ? Comment est-ce possible ? On a franchi la faille ensemble vers le futur, pas vrai ? Ouais ! Et vous étiez beaucoup plus vieux et plus moche qu'une vieille souche pourrie. Comment ça se fait ? Vous vous êtes fait lifter le portrait après notre départ ? Écoutez les gars, je sais pas quel genre d'herbe vous avez machonné, mais j'ai pas de temps à perdre avec ça. Nous avons un baron à renverser, un jeune héritier à protéger, une invasion de Metalheads à repousser et une ville à sauver. Bref, on est débordés et puis je n'ai jamais franchi aucune faille. Je déteste la téléportation. On dirait ce vieux Samus ! Pour l'instant, je voudrais que vous alliez dans l'abri forêt pour y dénicher quelques Metalheads. Cette forêt est ma source d'énergie, mais je ne peux plus la protéger. Poursuivez et éliminez tous les Metalheads éclaireurs que vous y trouverez. Bonne chance ! Et surtout, bonne chance ! Tu te répètes. T'es déjà vieux. Mais qui est-ce ? C'est quoi ce truc bleu et jaune ? Bon bref. Et oui, ce n'est pas Samus, ou en tout cas, ce n'est pas le même. Mais que se passe-t-il dans ce monde ? Que se passe-t-il ? C'est parti. Donc euh... Ah oui, on doit retourner dans les jardins. Cette fois, on ne va pas aller dans les temples bizarres, mais on va aller dans une des plus belles zones du jeu. C'est parti. Attendez, tu sais que tu l'as laissé ! Oh non, il faut passer par là. Je vais prendre des voitures ! Des foitures ! Je vais prendre un truc qui se fofille le mieux. Les souterrains ont dit que tu avais besoin d'aide. À pied, tu ne pourras pas attraper ces Metalheads dans la forêt. Alors j'ai laissé mon jetboard au niveau du salle à la sortie de la ville. Puisque tu aides les souterrains, j'accepte même que tu le gardes ! Cool ! En fait, j'ai rencontré ton père. Bon, c'est pas grave. Euh... Ça y est, on a le jetboard. Ha 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 ! On va pouvoir faire des choses ! Des choses ! Je ne sais pas pourquoi ici, on n'y vient pratiquement jamais. Mais... Cette zone de la ville, elle est... Je crois qu'on y passe une fois, mais en vitesse, parce qu'on fait une course en zoomer. Je ne sais pas à quoi sert cette zone. Pourtant, elle est jolie ! Bon, il s'est pris mon aileron dans la tronche. Pas grave. Ça remettra. Non, ça allait me taper ! Ça allait me taper ! On m'aura jamais ! Mais tu es comme ça ! Oh, tu es vécu 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 ! Vous ne me m'aurez jamais ! On m'aura jamais ! On m'aura jamais ! Aïe ! Une consuite dans le secteur ! Qu'est-ce que c'est le dégú ? Donc là je me rappelle. Y'a un truc qui bug ! Voilà ! Il fallait que je me le prenne. T'as la taille du truc en vrai. C'est bizarre, dans ce jeu, dans les cinématiques tout paraît plus grand. Même crew, surtout crew. Allez, prends-le ! Ah merde, je me trompe de bouton. J'allais me transformer en Dark Jack. Je veux remercier mon bouton d'avoir buggé. Je vais le débloquer pendant que je suis un téléporteur. Oui, je suis brutal sur mes boutons. Je me sens à peu près à rien vu que j'ai toutes mes munitions. Oh non, je ne peux pas bouger ! Bon, tant pis. Ah, je peux bouger à la caméra. Qu'elle pourrait paumer, n'empêche. Allez, c'est parti ! Oui, je sais m'en servir. Pas besoin de me refaire le didacticiel chiant. Ou il faut faire un seau que personne n'utilise jamais. Celui-là. Ah oui, c'est vrai que c'est bon redorbe ici. Mais dans l'eau. Donc elles sont chiantes à rattraper. Ah, il n'y a pas de mini-map et les trucs sont cachés. C'est génial. Il y en a un là. Il faut bien ce métal est parce qu'en fait, ils ne t'en veulent pas. Ils ne font rien. Ah, une de mes OST préférées du jeu. Ah non, pas le caillou ! Oui, donc je fais ça pour accélérer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la musique de l'endroit change quand on est en jetboard. Bien, c'est marrant. Ça ajoute un petit instrument et puis quand on rencontre un métal aise, alors là, ça change tout. Il y en a un ici, je crois. Oui, exactement. C'est bien, Benny. Non, accélère. Oui, grind sur des arbres. Ah non ! Il a échappé belle ce truc, il est où ? Bon, je l'ai perdu. Euh... Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Viens ici ! Oh, le chemin qu'il prend. Descends ! On va pas aller trop vite et on va l'attraper là. Tiens, il passe par là maintenant. Je comprends pas pourquoi il est en laitue. Ils sont pas dangereux. Ils vont juste fuir. En plus, ils sont jolis. Pour une fois. Oh, la menthe ! Ah, il adore passer dans le chemin où il y a le plus d'obstacles. Oh, c'était rapide. Ça rappelle bizarrement la phase où il faut attraper les lurkers volants. Dans le 1. Il y en a un là-bas qui attend gentiment. Viens ici ! Vitesse ! Ok, je l'ai perdu. Je suis concentré. Je parle peut-être pas beaucoup, mais... Au moins, je fais le pas. Tiens ! Oui ! Ah bah, j'en réussis plutôt bien. D'habitude, je galère ce truc-là. Il ne nous reste plus qu'un... Je récupère un peu d'orbe au passage. Euh... Oui, il y en a un là. Bon, là, c'est pas que je me rappelle où ils sont. C'est juste qu'il y en a partout. Un ici. Pourquoi ça a changé de musique ? Il est où, le Metalhead ? Ok, je pète un câble. Je pète un câble de délire. Faites-moi des coutons comme un nouveau câble ! Toi, le Metalhead ! Au moins, on se trouve qu'il y en a trop. Il y a des trucs qui m'entendent à boire, au moins, on fait quelques-uns. D'ailleurs on en a combien de temps dans l'épisode ? 12 minutes ? Enfin 12 minutes à peu près parce que le temps que j'allume tout ça va moins durer une minute. Non ! Oh la la vitesse ! La vitesse ultime ! Il n'y en a plus apparemment. C'est bien j'ai plein de vitesse là. Il ne faut pas que je la perde. Voilà je l'ai perdue. Apparemment il n'y en a plus. On va y aller. On va chercher ce petit truc. De où est-ce qu'il est par contre ? La musique a changé il n'est pas loin. Et j'ai pris le chemin inverse je crois. Il n'y a pas le bouton de demi-tour là. Dans le 3 il y a un bouton de demi-tour pour le chipboard. Voilà j'ai fail. Il aurait bien juste à voir où il est. Il est là-bas. Il nous nargue. Saloperie ! L'espèce de créature féerique qui ne fait rien aux gens. Viens je me te trucide à la gueule ! Voilà ! Non ! J'ai échoué. J'espère que la jeune crânienne ne va pas tomber dans l'eau. Voilà ! Ça c'est torché. Revenez à la cachette. J'ai une autre mission pour vous. Cool. La sortie par là. Je vérifie qu'il n'y a pas un orbe dans la rivière. On ne sait jamais. Euh non ! C'était qu'à la cascade et on l'a eu. Voilà ! Comme ça, ça c'est terminé. Tu me dirais qu'ils ne faisaient rien peut-être parce que c'était des éclaireurs. J'en sais rien. Allez ! C'est parti ! Euh... Cette phase sur le machin est chiant. C'est long. Mais c'est beau. On active le jetboard ! C'est souvent là. Je ne sais pas pourquoi ils ne voulaient pas. C'est pas grave. Youhou ! Avec une belle vue sur la ville. Cette porte est toujours longue à s'ouvrir. Bienvenue ! Qu'est-ce que c'est ? La forteresse ? Bonjour ! C'est la zone ! Oh ! J'aime bien taper des femmes. Bien ! Quoi, garde ? On ne peut rien faire, les gardes. Ils sont pétés la nuque ! Aïe ! Ça va me faire mal ! C'est mort du mec ! Ils m'ont bien bouffé, là ! Euh... Quelle est cette tête de... Jacques, c'est gros. Je viens de parler à ma cliente. Elle m'a dit que tu étais un pro du jetboard. Le jetboard ! Selon mes sources, une cargaison de système d'écoute Kronagard vient arriver au port. Personne, y compris les souterrains, ne veut de ces trucs-là. C'est pas bon pour les affaires. Sautes dans un jetboard, rends-toi au port et détruis toutes les caisses Kronagard. La zone est certainement surveillée. Alors, fais attention ! Ok, bah écoutez, c'est sur la route, alors on va aller le faire. En plus, c'est pas long. J'aime bien comment il a dit. Qu'est-ce qui paraît le plus impromptu du jetboard ? Je suis jamais passé par ici. Bien sûr ! Suivez-moi ! Excusez-moi. Heureux ! C'était rien du tout. Bon, c'est pas grave. Alors, par où va-t-on commencer ? Je sais jamais par où commencer dans ce truc. Oula. Bon, ça y est, ils se sont calmés. Ohlala. Bon, je descends. Enfin, à tout à l'heure. Heureux ! On peut rien faire ici. Heureux ! Oh, mais tais-toi ! Voilà. Pas plus compliqué que ça. Bon, j'explique pas le concept, vous avez compris. Et là, je suis un peu passé. Deux minutes ? Oh, bah ça va, je suis limité en temps. Donc, l'épisode ne va pas durer trop longtemps. Heureux ! Celui-là, là-bas. Celui-ci, j'ai du temps. Il faut que je sois métodique ! Oh, oh, oh ! Les bombes n'explosent pas automatiquement. En fait, c'est une fois qu'on les touche, il y a un petit compte à rebours de genre deux secondes et puis après, elles explosent. Voilà. Vous avez entendu, il fait bip bip bip. Bip 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 bip. Heureux ! Oula, celui-là, il est chiant ! Voilà, celui-là, on va lui faire les trois d'affilée. Oula, il est protégé celui-là. La méthode dure, j'aime bien. Allez ! Il en reste deux ! Bon, comme ça, ils se retorchent d'un coup. Par contre, ils sont vachement efficaces, là. T'as l'air alerte. On va même pas toucher une fois. Bon. Nooo, ça serait con de perdre à la fin. Et là, le dernier, c'est l'apothéreuse. Regardez le nombre de bombes. Oh, oh, oh ! Bien joué, tu l'as. Je suis même impressionné. Voilà qui devrait tenir ces gros nagardes sans scrupule à l'écart. Ou attention, si on ne peut même plus s'acheter un garde de temps en temps. C'est quoi ? C'est de la drogue, je suppose. Donc, on va s'arrêter devant chez Kroos. De toute façon, là, je vais faire une pause. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu. Commentez, abonnez-vous, partagez tout ce que vous voulez. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 12. Et là, je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer. Je ne m'en rappelle plus. Sauf peut-être pour l'espèce de tête de mort qui est en dessous le sabre de Thorn. C'était Billy Boy. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501